Nous sommes au congrès de l'AFNAIM, je suis en compagnie de Fabrice Houlet, fondateur de Zoloc. Vous avez créé donc une plateforme multiservices de la location pour piloter l'ensemble du parcours locataire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur Zoloc et son fonctionnement ? Alors Zoloc en fait, oui, a maintenant un peu plus de deux ans d'existence. On est le leader français du dossier locataire, du pilotage du dossier locataire. Alors on sait quand on a été soi-même en recherche d'un logement que c'est compliqué de postuler, qu'il y a peu d'offres aussi. Et que donc du coup c'est un peu la bagarre, la chasse. Et la particularité c'est que tout le monde va demander la constitution d'un dossier. Ça je dirais, c'est l'obligation de donner des documents. Est-ce qu'il y a des marchés plus tendus que d'autres ? Alors j'imagine bien Paris, mais quand on est locataire, il y a peut-être des endroits où c'est peut-être plus difficile, où justement vous, vous êtes peut-être plus à même d'aider des locataires, souvent peut-être des personnes qui sont plutôt jeunes à leur recherche. C'est national. Mais par contre effectivement vous avez raison, il y a des particularités liées à des agglomérations. En fait les endroits où il y a le plus d'activité économique, mais aussi étudiante, il y a des villes qui sont moins étudiantes que d'autres. Donc voilà, si on prend les grandes agglos, donc le premier marché c'est Paris-Région parisienne avec 36% du marché. Donc c'est énorme, tout se passe là, mais c'est aussi les concentrations de population. Et puis c'est surtout le fait qu'on manque de logement. Puisqu'on manque de logement, sur le marché de l'allocation, on se retrouve avec une demande et combien d'offres en face ? Parfois zéro. Voilà, donc chacun cherche à positionner son dossier au-dessus des autres. Bien sûr. Et alors je crois que vous avez mis en place une assurance assez innovante, une assurance loyer impayée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette assurance ? Oui. Aujourd'hui, le risque pour un propriétaire qui investit dans l'immobilier, c'est de se dire je vais avoir un crédit, je vais avoir un financement. Et même si je n'en ai pas, j'attends un rendement de ce placement. Donc quand on est dans cette situation, la crainte de l'investisseur, elle est double. Un, ne pas pouvoir faire face à son échéance de prêt, ou alors de faire un effort financier lui, et de se retrouver lui-même en difficulté. La deuxième, c'est d'être dans une logique d'avoir peur concomitante d'avoir un logement qui se détériore ou qui se dégrade. Donc il y avait déjà des solutions. On n'a pas inventé l'assurance loyer impayée. Zoloc a réinventé l'assurance loyer impayée. Et on l'a réinventé de quelle manière ? En disant quelles sont les choses qui ne répondent pas aux besoins du propriétaire. La première, c'était de dire qu'il faut qu'on ait une réponse très rapide à un dossier de candidat locataire. Zoloc, c'est le spécialiste du dossier locataire. Donc à partir du moment où on est avec des dossiers entre les mains, nous on arrive à donner un accord en moins de deux heures. Alors qu'aujourd'hui sur le marché, on est entre 24 et 48 heures en moyenne pour avoir un accord, ce qui est trop long. On a besoin d'une réponse rapide, sinon le candidat, il les a peur. Il a surtout peur de ne pas être retenu et il va essayer de postuler pour un autre logement, dans une autre agence. Et le deuxième sujet, c'est le fait que dans les assurances loyer impayées classiques, il faut attendre de cumuler deux mois d'impayé avant de déclarer le sinistre à l'assureur. Et ça, ce n'est pas du tout acceptable. Pourquoi ? C'est qu'en fait, on n'a pas changé de modèle économique depuis 30 à 40 ans. Résultat, nous, on a négocié avec les assureurs le fait de pouvoir indemniser tout de suite. Quand un agent immobilier constate un impayé sur un logement qui est assuré en assurance loyer impayé chez Zoloc, on a en fait la possibilité de l'indemniser sous 24 heures. Alors c'est quoi cette promesse ? C'est qu'en fait, derrière, elle va permettre d'assurer à 100% le propriétaire d'avoir son loyer à date fixe chaque mois. Donc quand on s'engage à travailler, et aujourd'hui, il y a des propriétaires qui viennent dans des agences, qui disent « je veux la garantie Total Zoloc ». On a l'expérience aujourd'hui. L'année dernière, c'est dans une agence Orpi à Lyon. Il y a quelqu'un qui est rentré en disant « moi, je veux bien vous donner le mandat de gestion. Vous allez vous occuper de tout, mais je veux la garantie totale ». Ils nous ont appelé, on a fait le contrat et ils ont pu travailler avec ce client. Et du coup, c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans les mœurs, dans les nouveaux usages. D'accord. Alors aujourd'hui, on est encore, on sort à peine de la crise du Covid. On peine à en sortir. On est même face à un nouveau virus qui arrive, en tout cas un nouveau variant. Comment le marché, lui, de la location s'est porté l'année dernière et cette année ? Et puis, comment est-ce qu'il a réagi face à cette crise du Covid ? Alors, tout le monde a été pris après la douche froide en mars 2020. Et ça a complètement gelé le marché. Alors, pourquoi ça gèle le marché ? Ça gèle le marché parce que quand on est locataire et qu'on se dit que sa situation personnelle est un peu plus précaire, on s'accroche à son logement. Et elle n'a pas envie d'être sans logement, de donner congé pour aller en chercher un autre, parce que, un, c'est difficile de visiter, deux, c'est difficile de déménager. Et ensuite, on se dit « est-ce que je vais être retenu en tant que candidat ? » Donc, il y a eu un vrai blocage. En mode, je reste chez moi, je m'accroche à mon chez-moi, il est plus ou moins bien, mais je reste où je suis. Ça, c'est le premier réflexe. Sans compter les étudiants qui n'ont peut-être pas eu… Ils sont restés chez les parents, les étudiants se sont adaptés à une situation. Comme beaucoup, ils ont été en télétravail, ils ont quitté les bancs de l'école et, en fait, finalement, ils ont quitté leur logement. Dans ce qu'on me demande souvent, Paris, ça a continué ? Ben non, justement, Paris, ça n'a pas continué. Moi, je travaille avec des agences sur Paris et ils m'ont expliqué très clairement qu'au moment où il y a eu le Covid, et juste après, donc fin du premier confinement et jusqu'au deuxième, ils se sont retrouvés avec beaucoup de biens sur le marché, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, ça s'est rempli après. Là, on est à peu près dans une situation égale, étale par rapport à un vent. Par rapport à un vent. Tout à fait. D'accord. Et quelles sont vos projections ? Comment est-ce que vous, vous voyez l'année 2022, justement, sur ce marché de la location ? Et comment est-ce que vous analysez les évolutions possibles de ce marché ? Alors, pour donner des chiffres en période normale d'activité, on est sur à peu près 3 millions de Français en mobilité chaque année. Sur ces 3 millions de Français qui sont en mobilité, tout le monde ne va pas en location. Il y a des gens qui sont en mobilité parce qu'en attendant, ils vont être logés par leur famille ou ils vont acheter un bien immobilier. Prenons la moitié pour Headsoft, 1,5 million de Français qui cherchent à déménager. Le premier problème reste l'offre de logements. Il n'y a pas assez de construction de logements sociaux et de logements neufs en promotion. Et donc, du coup, on se retrouve avec cette carence d'offres qui ne fait pas baisser les prix, malgré les encrées d'orment des loyers. Donc, on reste encore dans un marché très tendu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est le fait qu'on va être très assujettis à l'évolution de la pandémie. Si on est à nouveau dans une logique de confinement ou en tout cas de problématique et de méfiance, parce que ça engendre de la méfiance. On n'a pas envie de faire des projets quand il y a une cinquième, sixième, septième vague ou en tout cas une mutation des virus. Parce qu'on dit le, mais je pense que c'est l'est. Et donc, finalement, ça n'encourage pas à faire des projets. Depuis le début de l'année 2021, c'était mieux quand même. C'était beaucoup mieux. On le voit bien dans le PIB et dans l'évolution de l'économie française. Ça a une répercussion sur le logement. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a un projet, qui trouve un job, là, le chômage baisse, il trouve un logement, c'est dynamique. Par contre, je pense qu'on a de l'espoir, que ce soit à nouveau la normalité, mais aucune certitude. Et il y a l'effet présidentiel. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont présentes là en ce moment même sur le Congrès pour parler justement du marché de l'immobilier. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez du coup. Mais non, on est focalisé sur quelques thématiques. C'est un peu dommage. Il y en a plein d'autres, d'ailleurs pas que l'IMO. Mais en ce qui me concerne, l'IMO, c'est vraiment une problématique du quotidien qui ne pense pas à son logement et à un toit sur sa tête, en fait, que ce soit à l'achat ou à l'allocation. Quel aspect, par exemple, quel dossier devrait être mis sur la table aujourd'hui, par exemple, dans les discussions présidentielles, qui serait un peu stratégique, en tout cas utile à nos concitoyens ? La première, c'est comment on va loger autant de personnes alors qu'on en manque au moins 1,5 million de logements. Donc, c'est 1,5 million de logements qui manquent aujourd'hui. Comment on les construit et en combien de temps ? Dans 10 ans, on peut reparler de la même chose assis à la même chaise. Donc, ce n'est pas correct, ça. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on ne peut pas à chaque fois refiler la patate chaude à celui d'après en se disant que les générations d'après verront bien. Non, c'est un sujet qu'il faut à un moment vraiment embarquer. Alors, ça nécessite de travailler le sujet du foncier. Ça nécessite de travailler le sujet de à quel endroit on les construit. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'endroit où il faut les faire. Je dis juste que si on n'en construit pas, on va accentuer le problème. Donc, il y a un problème de construction et puis peut-être aussi d'aménagement du territoire. Enfin, c'est beaucoup de questions sur lesquelles on devrait absolument travailler. En tout cas, c'est ce que vous soulignez. Et dans l'immobilier, il y a d'autres thématiques qui sont un peu plus traitées comme tout ce qui est l'énergie, tout ce qui est l'économie d'énergie, tout ce qui est le logement éco-responsable. Alors, ça évolue, mais on évolue par la contrainte. Les contraintes, c'est bien parce que ça pousse des gens à rénover et le parc est vieillissant. Mais il faut aussi qu'on construise du neuf qui soit confortable. C'est ce qui est attendu. D'accord. Et alors, vous, vous participez au congrès de la FNAIM. Vous êtes présent ici. Qu'est-ce que ça vous apporte, une telle présence au congrès de la FNAIM ? Alors, nous, c'est rencontrer les professionnels de l'immobilier. Donc là, en fait, à la FNAIM, on a l'habitude de venir et d'être présent. On est venu en force. Donc, l'équipe The Lock est nombreuse aujourd'hui. On a vu hier 75 prospects intéressés par notre assurance moyen payé et l'utilisation de notre plateforme. Donc, pour nous, c'est vraiment the place to be. Il faut qu'on soit ici. Et puis, on a plaisir aussi à échanger sur le métier. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas choisir The Lock, en soi, ce n'est pas grave. Il a le temps de changer d'avis encore. Mais c'est surtout qu'on va étudier sa stratégie actuelle, comment il est organisé. Et ça, en fait, les échanges avec les professionnels, moi, je trouve que ça, c'est très intéressant. Et ils adorent, en fait. Ils viennent pour ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent avec leurs équipes. Pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir discuter. Discuter, chercher des solutions. Et on a un format qui est un petit peu plus petit que d'habitude. Parce qu'il y a deux ans, il y avait la deuxième salle. Mais je trouve que ce format, il nous a permis de passer un peu plus de temps avec les gens plutôt que d'avoir tellement de sollicitations qu'ils vont un peu partout. Mais au final, ils ne sont pas focus. Là, on a pu aller dans la discussion. Et on a des rendez-vous de prix pour la semaine prochaine avec des agents immobiliers pour mettre en place The Lock. D'accord. Eh bien, écoutez, bonne continuation. Merci. Bon congrès à vous. Merci d'avoir répondu aux questions d'expression. Et excellent salon à vous. À très vite.